bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir un peu comment faire des variables en css alors si vous avez déjà fait du css vous vous êtes rendu compte que souvent on utilise les mêmes propriétés rien que les couleurs vont être réutilisés très souvent et en fait on peut créer des variables qu'on va réutiliser partout et du coup on peut changer une variable pour changer le style sur l'ensemble de la page en une seule fois alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un nouveau fichier index html dans lequel on va faire html dans l'idée on va faire une div un achat plutôt d'ailleurs avec un titre et avec un paragraphe je vais mettre un lourd à 1000 psaume et ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire un leader avec des liens bon je vais juste mettre des liens ce sera plus simple et un footer avec des liens pareil voilà donc là on a une page html assez basique ici si on va rester un link css et on va faire un autre on va charger avant et on va l'appeler thème point css donc on va faire deux fichiers thème point css et il point css l'idée du cam ici c'est de définir des variables alors on peut les définir à la racine ou sur des éléments nous ce qu'on va faire c'est définir à la racine pour faire ça en fait on fait un deux points route pour dire la racine du document et ici on peut définir des variables pour définir une variable c'est assez simple il suffit de faire tirer tirer le nom de ma variable et après je peux lui mettre une valeur par exemple je peux faire un tirer tirer dark color avec un 304040 un tirer 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 dark color en white un tirer tirer light color on peut mettre je ne sais pas ça on va faire un orange clair ouais light font color voilà et ensuite une fois qu'on a défini du coup notre thème alors là j'ai pas mis grand chose mais on peut définir beaucoup plus de variables on peut utiliser les variables donc là par exemple je peux dire dans mon header je veux un bac grande color avec la valeur à tirer dark color et en couleur je vais utiliser le var tirer tirer dark font de color sur le footer je peux faire pareil et par contre dans le main je n'ai pas mis le main pour le main je vais utiliser les deux autres couleurs donc le light et le light si je regarde ma page ce que ça donne j'ai donc mes couleurs qui ont été appliquées alors c'est un petit peu moche pour l'instant mais bon ça on peut améliorer on peut aussi écrire une taille d'écriture alors là j'ai fait des couleurs on peut faire beaucoup de choses on peut mettre en 24px par défaut par exemple pour que ce soit relativement gros et du coup on peut utiliser ici le font size default font size et là si je reprends ma page on retrouve du coup le thème qui a été appliqué sur le header le contenu et le footer et ça bah si on veut le changer c'est assez facile il suffit de faire un deuxième thème et là on peut reprendre exactement la même chose qu'ici et on va changer les couleurs par exemple ici on va mettre du 2,0,2,0,2,0 on va laisser en white du 8,8,8,8 pour avoir un truc un petit peu plus vert voilà j'ai pris un deuxième thème il suffit que je change le thème ici pour passer au thème 2 et là ma page applique le thème 2 directement et ça s'est appliqué partout là je n'ai pas mis sur beaucoup d'éléments mais on peut l'utiliser sur beaucoup autant d'éléments qu'on veut alors je vois qu'il y a des questions un réem ça se base sur quoi alors le m c'est là par rapport à la taille de la police sur le route du document donc si alors sur la balise html si la balise d'html est à un font size 16px ce qui est par défaut sur les navigateurs et qu'on n'a pas changé 1 em ça va faire 16px 2 em ça va faire le double donc ça va faire 32px si jamais on utilise par exemple une div et à l'intérieur un p sur la div on met un font size à 20px et sur le p on met un font size à 2 em à ce moment là le p va se baser sur le font size du parent donc le div 20px x 2 donc 40px par contre quand on fait du r o m ça se base toujours sur le route donc sur la balise html donc si dans le p on met 2 r o m il va pas se baser sur les 20px du parent mais il va se baser sur les 16px du html et à ce moment là ça va donner 32px en 2 r o m c'est un peu comme avec sas oui c'est exactement comme avec sas ça s'utilise un petit peu différemment la nuance avec ça c'est que ça fonctionne en css c'est compris par les navigateurs et il n'y a pas besoin de compilé donc le navigateur lui même comprend ce truc là vous le montrer puisque je retrouve mon exemple il est là là si je fais clic droit inspecter sur cet élément là je retrouve bien le var ici je fais un peu donc sur mon élément leader je trouve bien le var et si je clique sur le var il va montrer d'où vient le var il vient du route ici où il ya défini ça ici pourquoi on ne peut pas utiliser pourquoi ne pas utiliser le dollar parce que le dollar c'est du comment c'est du sas je crois je vois pas trop ce que tu veux dire par le dollar donc on peut définir à peu près tout ce qu'on veut comme variable la marche vachement bien sur quasiment tous les navigateurs il ya que sur internet explorer que ça ne fonctionne pas mais bon quasiment plus personne n'utilise internet explorer aujourd'hui un petit truc en plus c'est qu'on peut aussi manipuler ces variables avec le javascript si je reprends mon code que je fais par exemple un petit j s dollar pour le nom de var ben on peut utiliser ce qu'on veut comme nom de var à vrai dire mais la norme c'est plutôt de faire comme je l'ai fait donc un script avec le script on peut réussir à atteindre et manipuler ces variables par exemple je peux faire un d'un élément élément du coup je vais reprendre le route c'est html là je peux écrire par exemple mon tiré tiré d'art colorant ça va m'envoyer le le retourner un console.log de tout ça le faire d'une seule ligne je vais peut-être le faire en plusieurs lignes après ce sera plus facile à comprendre mais je vais peut-être charger aussi mon fichier js script src script.js voilà et du coup là dans ma console je me retrouve avec le 2 0 2 0 2 0 qui est défini dans le thème comme la couleur dark donc ce que j'ai précisé ici une dark color alors je le refais en plusieurs lignes sera peut-être plus simple comme ça on récupère la balise html dans le dom ensuite ça c'est une méthode pour atteindre le les styles affectés un élément dans le dom je peux lui passer html élément et console.log du coup je peux faire compute style.get value voilà et on peut aller un petit peu plus loin aussi en faisant à la place un set property donc ici on va pouvoir changer le thème en faisant par exemple un dark color avec la valeur 808080 ça va faire un gris plus bien plus clair et là si je reprends ma page normalement il devrait le faire cette property value il n'en veut pas c'est cette property tout court pardon et là du coup on a mis à jour la variable et la variable c'est donc appliqué partout à l'utiliser dans le css donc voilà on a fait un petit peu le tour on vous avait dit il n'y a pas grand chose à savoir mais c'est quelque chose de très pratique ça peut vous permettre de prédéfinir plusieurs styles ou même avoir un seul style mais le jour où vous voulez faire une modification vous avez juste à changer une variable et ça s'applique partout dans votre code et on peut tout définir on peut définir des couleurs des tailles des enfin plein de propriétés du display on peut s'en servir aussi pour le flex pour passer d'un display colonne à un display raw ou inversement et on peut aussi définir les variables dans des médias query dans ce cas là on peut définir deux classes de variables différentes selon le type d'écran et du coup l'affichage sera différent selon les types d'écran les couleurs et enfin les variables utilisées seront différentes